pas vite fait. Et cette image-là, elle restait pendant longtemps dans mon archive. Je ne savais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait que je trouvais intéressante, mais elle avait un titre, un petit titre, qui était un peu différent de mon titre, qui étaient les gens qui travaillent pour la compagnie de Shell, qui retournent chez eux, mais qui se trouvent dans la pluie. Mais je ne sais rien de plus de cette image. Et j'ai trouvé intéressant le rapport entre le titre et l'image, qui est l'huile de Shell Company of Nigeria, et l'eau. Et ça m'a amené dans une aventure qui est un peu pareille à celle de Sections of Happy Moment, où il y a une transformation de matériaux. On pourrait presque dire une sorte de fascination presque impressionniste. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord que les impressionnistes sont des... que l'impressionnisme est une perception superficielle. Pas du tout, bien au contraire. Elle est une perception qui est prête à s'auto-détruire, à laisser la lumière devenir tellement forte idéologiquement pour casser l'image. Elle n'est pas du niveau de confort bourgeois. Enfin, chez certains. Pour ça, je me vois de temps en temps comme un impressionniste dans le sens que j'aime étudier ces matériaux à fond et essayer de voir quelles sont les conséquences innocentes presque des matériaux comme l'eau et l'huile par rapport à un monde politisé ou une perception politisée. Donc, je ne vais pas très vite aborder un sujet qui est déjà connoté. Je vais essayer de le connoter par rapport au spectateur. C'est presque le spectateur qui doit faire le boulot en se trouvant devant. En se trouvant dans la pièce. Et tu parlais donc justement par rapport à cette pièce de rapport à la liquidité d'images flottantes. Moi, je reconnais que j'ai eu la chance de voir la première fois quand tu l'avais présentée en galerie. Et j'avais été fasciné justement au début quand tu parles de ce rapport à l'huile et à l'eau. C'est quelque chose finalement d'assez physique et fort bel. Mais petit à petit, on est complètement emporté dans la pièce. Surtout que tu, je ne sais pas, je pense qu'on le verra après. Je ne sais pas s'il y a des extraits. Mais l'image, enfin, tu fais voyager le spectateur à l'intérieur de l'image avec des points d'interrogation qui sont parfois très forts puisqu'on a l'impression d'être vraiment confronté au personnage. Ma thèse est qu'on ne peut jamais vraiment laisser entrer le spectateur dans une image. Et au moins depuis Jan Van Eyck, les frères Van Eyck, c'est une question primordiale de la peinture. C'est d'avoir une surface qui est beaucoup plus fraîche et qui a donné un niveau de perception élevé. Et c'est la photographie entre là-dedans aussi dans toute cette histoire. Certainement, de faire sûr que le spectateur ne peut pas entrer, mais qu'il y a un rapport d'admiration, mais un rapport sublimé. Je ne peux pas être dedans, mais je suis là de façon sublimée. Et pourquoi est-ce que je dis tout ça ? Je fais dans des méandres, je suis désolé. Le jeu entre le spectateur et le tableau. Je t'avais demandé, en fait, le rapport entre le spectateur et le voyage que tu lui fais faire à l'intérieur du livre. Et en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est célébrer de façon extraordinaire le fait qu'on n'ait pas à l'accès à l'image. Parce que quelqu'un qui a l'accès à l'image, et en fait, ça explique toute la culture de gaming et d'immersivité. En fait, c'était ça le mot que je voulais trouver, l'immersion. En fait, Jan Van Eyck, l'histoire de Jan Van Eyck, les frères Van Eyck, ce n'est rien d'autre que l'immersion dans les textures et dans les surfaces. Toute l'histoire est une question d'immersion. Est-ce qu'on choisit de croiser cette frontière ou pas ? Les grands artistes sont toujours ceux, je ne dis pas que je suis un grand artiste, mais les grands artistes sont toujours ceux qui savent qu'on ne peut pas croiser, mais qui savent bien ce que c'est d'être de l'autre côté. C'est un peu d'observer de l'autre côté. Et je suis convaincu qu'on entre dans une période, celle du futur, qui est une période assez noire pour tout ce qui est l'image. Parce qu'on retourne vers une image idéologique. Pendant que je dis souvent que la beauté de la photographie, c'est qu'elle a, au moins conceptuellement, permis pendant 150 ans de prétendre qu'il y avait un spectateur à côté de nous, qui n'avait pas d'idéologie. En fait, je suis persuadée que la photographie était très nécessaire. Elle était nécessaire pour négocier, aussi sur le plan politique, social, entre les guerres, sur ce que c'était l'être humain moderne. La laideur, la fragilité, le témoignage. Oui, elle s'avait de juste... Le postificatif politique aussi. Si on aurait été resté coincé avec la peinture, en fait la peinture n'est jamais partie. L'huile sur toile, oui, elle est devenue d'un autre univers. Mais la peinture est toujours, celle du pouvoir est toujours dans le cinéma, évidemment, de plus en plus. Et dans le gaming. Elle est aussi dans la photographie, quand on considère le... J'ai eu la chance d'aller en Chine récemment, et les Chinois considèrent en fait qu'il existe plusieurs périodes en photographie, mais ils ont une perception bien spéciale. Ils ont la période d'avant Mao, qu'ils considèrent comme la vieille photographie. Ils ont la période qu'ils considèrent documentaire, donc c'est toute la période de Mao. Et donc, c'est la photographie de propagande et politique, et que politique. Et ensuite, ils ont la période contemporaine à partir des années 90. Donc, entre la mort de Mao et le début des années 90, il y a un trou. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est ce que tu disais par rapport à la peinture et la peinture d'histoire. Oui, c'est fascinant comment, même dans l'existence bref de la photographie, il y a des moments de trauma. Je me souviens, par exemple, qui est parallèle à celle de cette histoire que tu viens de raconter, Ed van der Halsken, le photographe hollandais. J'étais dans les archives du musée de photographie à Rotterdam. Ils m'ont montré, ils étaient très généreux, ils m'ont montré les archives de Ed van der Halsken. Et Ed avait photographié, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il avait photographié des scènes atroces à Rotterdam et Amsterdam. Et cinq ans plus tard, après la guerre, c'est comme toute une aura a entièrement changé. Ce n'est pas que le style différent des lunettes ou des chaussures ou des chakos. C'est comme s'il avait utilisé une nouvelle caméra. Et c'est très drôle, parce qu'on dirait que la photographie, justement, comme médium, qui n'est qu'un médium de sensibilité, c'est une trace brève, c'est un instant d'une seconde. Et pourtant, il semble pouvoir donner preuve que toute une époque a changé. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est très très frappant chez Ed van der Halsken. Oui, c'est très frappant. Et ça fait penser aussi que, en fait, les images, je vais maintenant dire de façon naïve, les images mécaniques, ou les images mécanisées, telles que la photographie, ou électroniques ensuite, ont quand même une signature assez forte de passage de temps. Et ça contredit, évidemment, la religion primordiale dans la photographie, c'est qu'on peut arrêter la durée, le temps, qu'on peut avoir un témoignage de... Mais comment c'est, maintenant je vais donner un peu d'histoire de photographie, comment c'est très bien que Roland Barthes avait comme seule photographie qu'il trouvait vraie, une photographie qu'il n'avait jamais vue en réel, qui était celle de sa mère quand il était jeune. Et toutes les images qui étaient photographiées quand il vivait avec sa mère, il ne pouvait pas s'identifier. Donc la photographie, elle peut... Elle peut âger, elle peut vraiment montrer son âge. Et donc elle a un certain pot qui disparaît. Il faudra vivre avec, heureusement. Il y a comme ça, toujours aussi, dans cette discussion, deux écoles. Est-ce que l'image mécanique est venue dans le monde pour se souvenir mieux ou pour mieux oublier ?